Europe 1, le grand direct des médias, Guillaume Janton. Et tout de suite, place au décryptage média de notre spécialiste Caroline Bonacossa. Bonjour Caroline. Bonjour Guillaume, bonjour Anissa. Et avec vous, on va revenir sur l'info média du jour. Karine Lemarchand et Stéphane Plaza seront sur M6 jusqu'en 2020. Un contrat signé pour 3 ans entre M6 et les animateurs stars de la chaîne. Des animateurs qui sablent le champagne avec leur boss. C'est une communication plutôt inhabituelle, non ? Oui, elle est complètement inédite même. Sur son compte Twitter, hier, Nicolas de Taverneau, le patron du directoire du groupe M6, a posté ces quelques mots. Très heureux que Karine Lemarchand et Stéphane Plaza aient prolongé pour 3 ans avec M6. Un message assorti d'une photo. Alors que voit-on sur ce cliché Caroline ? On reconnaît la magnifique terrasse d'M6, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. Avec une vue sur tout l'ouest parisien, on y voit Karine Lemarchand en robe blanche qui pose entre Stéphane Plaza et Nicolas de Taverneau. En robe blanche comme une mariée. Exactement, c'est le clin d'œil de l'animatrice de l'amour est dans le pré. Sur son compte Twitter, elle a écrit « Tous les quatre désormais paxés jusqu'en 2020, contrat signé ce jour, avis au mercato, hashtag on est une famille. » Mais pourquoi une photo de tous les quatre ? En fait, sur la photo de Karine Lemarchand, on voit Karine Lemarchand, Stéphane Plaza, Nicolas de Taverneau et Thomas Valentin, le numéro 2 du groupe. Et tous les quatre là, trinquent avec une coupe de champagne. C'est la première fois qu'une signature de contrat télé est ainsi médiatisée. Photo à l'appui. D'habitude, c'est totalement top secret. Alors pourquoi le faire savoir maintenant ? D'abord pour montrer qu'Emsis s'est gardé ses stars après les avoir fait grandir dans son giron. Il ne faut pas oublier qu'Emsis a la réputation d'être la chaîne la plus pingre du PAF et justement de laisser partir ses animateurs une fois qu'ils sont devenus stars. Même si on imagine que dans ce cas, les contrats sont plutôt juteux parce que ce sont des animateurs stars qui font beaucoup d'audience. Tout à fait. Donc Emsis a été capable de sortir le carnet de chèques pour les faire rester. Ensuite, c'est allé aussi à l'encontre du discours ambiant. On entend toujours producteurs, dirigeants de chaîne dire désormais le format est plus fort que tout. Et bien là, Emsis prouve que l'animateur a une valeur intrinsèque. Et enfin, c'est un moyen d'accompagner ces stars aussi puisque on sait que pour Ambition Intime, Karine Lemarchand avait développé elle-même ce projet avec sa boîte de prod. Exactement. Et donc, elle en avait financé le développement. Et d'ailleurs, là, elle va s'introper pour faire la suite de ses ambitions intimes avec des people. Et là, elle a aussi un projet de personnes obèses qui décident de se faire opérer. Un projet qui va se développer pendant deux ans. Donc on imagine qu'Emsis va être associé à ce développement. Un contrat de trois ans pour Karine Lemarchand et Stéphane Platza. Trois ans, c'est courant ? Non, c'est rarissime. Le seul exemple que j'ai en tête, c'est Cyril Hanouna qui a signé avec H2O, sa boîte de production, un contrat pour cinq ans avec Canal+. Il fournit pour 50 millions d'euros de programmes par an. Et c'est vraiment une exception qui a été scellée quand l'animateur allait être débauché par Emsis. Vincent Bolloré a alors shorti son carnet de chèque. Avec une belle proposition, effectivement. Quelles sont les durées les plus habituelles des contrats d'animateurs Caroline ? Les contrats peuvent avoir lieu soit pour une émission, soit pour une saison, voire un an ou un an et demi. Michel Drucker, par exemple, nous a confié qu'il avait signé l'année dernière jusqu'en juin 2018 sur France 2. Et quant aux animateurs en CDI, c'est devenu une espèce en voie de disparition. Il n'y en a plus qu'un ou deux, je crois, sur TF1. Tout comme les contrats d'exclusivité qui sont de plus en plus rares puisque ça coûte de l'argent aux chaînes. Et on voit de plus en plus d'animateurs à la fois sur TF1 mais aussi sur d'autres chaînes de la TNT comme Gulli, par exemple. Effectivement, il y a de moins en moins de contrats de longue durée et d'exclusivité entre les animateurs et les chaînes. Alors pourquoi Emsis peut-elle se permettre un engagement sur trois ans ? Eh bien, grâce à la stabilité de ses dirigeants, Thomas Valentin et Nicolas de Taverneau sont à Emsis depuis sa création en 87. Et le directoire de Emsis, présidé par Nicolas de Taverneau, a été renouvelé jusqu'en 2020. Comme ce contrat. Exactement. Et d'ailleurs, Karine Lemarchand nous a confié son enthousiasme. Vous avez donc joint Karine Lemarchand pour nous ce matin sur Europe 1. On écoute sa réaction. Oui, alors la question sur ses patrons, elle l'est dit extraordinaire. Sur ce contrat jusqu'en 2020, elle dit égale stabilité, dignité, humanité, créativité. Sur Stéphane Plaza, elle dit c'est mon meilleur ami et on veut rester ensemble. On a dit qu'on les suivait jusqu'en 2020. Au moins, ce que femme veut, Emsis peut. Merci beaucoup Caroline Bonacossa pour ce décryptage.